Michael Kuroga a des choses à vous dire, Thomas Dutron. Alors, cher Thomas Dutron, bonjour. Bonjour. Alors, quand Anne Roumanoff m'a... Ça va ? Oui, ça va et toi ? Oui, ça va. Bon. Quand Anne Roumanoff m'a renvoyé le SMS suivant, mon petit roux doudou des îles, demain tu fais le portrait de Dutron. Je me suis dit, Dutron, ah ouais, elle a rajouté Thomas. Ah ouais, parce que je vais pas vous mentir, je connais mieux votre papa que vous. Alors bon, charismatique, humble, doué, tolérant, avec une belle voix, cher Thomas Dutron, c'est pour toutes ces qualités qui sont les miennes qu'on m'a demandé de faire votre portrait. Bon, je plaisante bien sûr, c'est vous qui avez tout ça, le charisme, l'humilité, le talent, la tolérance, la voix, vous plaisez aux femmes, toutes ces qualités qui font que j'ai envie de vous péter une jambe. Non mais c'est vrai quoi, toutes ces qualités réunies dans un seul homme, c'est aussi rare qu'une vidéo de Jean Lassalle à jeun. Tout le monde... Je te permets pas ! Tout le monde vous aime, je n'ai trouvé personne qui vous déteste, bon à part Éric Zemmour, mais ça compte pas vu qu'il aime personne. Alors Thomas, on est musicien, comme papa, on peut dire que la graine n'est pas tombée loin du tronc. Ça s'est fait ! Ouh là là ! Ça s'est fait ! J'ai joué avec un grand guitariste qui s'appelle Birelli la graine, mais tu pensais pas à lui en fait. Non, du tout. Alors même si certains vous ont parfois reproché d'être le fils de vos parents, vous, vous les avez ignorés et vous vous êtes en hardi. C'est fini, y'en a plus, y'en a plus, y'en a plus, y'en a plus, y'en a plus. Alors comme nom d'artiste, vous avez choisi le nom de votre papa, vous auriez pu prendre celui de votre maman, mais pas les deux ensemble. Ça vous aurait fait plutôt un nom à faire du porno que de la chanson. Hardy Dutronze, c'est un peu moins glamour. C'est un peu moins glamour. Alors vous êtes un amoureux de la Corse, vous l'avez dit, vous avez découvert quand vous étiez enfant. Alors il y a un proverbe qui dit qu'en Corse, on pleure deux fois. Une fois quand on arrive et une fois quand on arrive devant les débris de la villa. Voilà, vous aimez la Corse à tel point qu'en 2010, vous avez participé à l'album d'Imu Vrini sur le morceau Bonafortun. Alors pour les plus jeunes, Imu Vrini, c'est ce groupe de chanteurs polyphoniques corse. Voilà, ils ont la particularité de chanter avec une main sur l'oreille. Imu Vrini, c'est pas ça. C'est très pop aussi. Ah oui, d'accord, mais là c'est Imu Vrini, on est bien d'accord. Oui, oui, mais ils font ça, mais c'est très pop. Voilà, mais là j'explique aux jeunes. C'est les Rolling Stones corse, tu vois. Bon, bah alors je vais vous parler d'Imu Vrini. Donc eux, ils ont la particularité de chanter avec une main sur l'oreille. Attention à ce que tu dis quand même. C'est parce que s'ils mettaient les deux, on verrait trop que même pour eux, c'est insupportable. Alors, Thomas Dutron. Des jolis messages. Thomas Dutron, votre style de prédilection, c'est le jazz manouche, la musique gitane. Alors attention, il y a gitans et gitans. Il y a les gitans comme les Lopez du 63. Moi, je t'ai donné rendez-vous, je t'ai appelé pour qu'on se batte tous les deux à ta tête. T'as même pas voulu faire 100 kilomètres. Eh non, il y a aussi les gitans vus par W9. Pour rentrer, on va être obligés de casser un mur. On est tout le temps obligés d'être, faire un peu les hors-la-loi quand on arrive, pour s'installer, mettons. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le gitan Dutron. Comme un manouche sans guitare, comme un château sans guitare. Vous traînez avec des manouches, des gitans et vous avez encore toutes vos affaires. Comme quoi, il ne faut pas croire ce que racontent les reportages de W9. Le jazz manouche, c'est un peu un zouk de routard, de voyageur. Il se trouve que je connais bien les manouches. Parce que moi-même, j'ai grandi à Montreuil, en partie, dans le 9-3. Il faut savoir que Montreuil est aux manouches, ce que la Suisse est à Florent Pagny, une terre d'accueil. Alors, votre album, Live is Love, moi j'ai kiffé. C'est du live, c'est du love, c'est du bon. Mais là, je ne vais pas vous mentir. Votre album, il y a un mec qui le bicravait. Je n'arrivais pas les louvés, alors je les chourave. Après, le gadjou, il voulait se courave avec moi pour me marave, mais je n'ai plus de nachave. Là, je vous l'ai dit en manouche, c'est pour ne pas choquer la patronne. Vous ne m'en voulez pas, j'espère. Non, je t'ai suivi. Il ne m'en veut pas en plus, il est généreux, il m'énerve. En tout cas, Thomas Dutron, merci de votre patience. Il y a un proverbe chez les gens du voyage qui dit « Ne rentre pas dans mon âme avec tes chaussures ». Alors, je vais arrêter là et j'espère que je n'ai rien sali.